C'est l'info du jour, l'abandon officiel cet après-midi de Vincent Rioux sur PRB, alors qu'il était en 5e position après un choc sur le bulbe de la quille dans la nuit de dimanche à lundi. Vincent Rioux devrait maintenant se dérouter sur Cape Town en Afrique du Sud. Sur la course elle-même, Alex Thompson caracole toujours en tête très au sud, poursuivi un peu plus au nord par Sébastien Joss, Armel Lecléache et Morgan Lagravière. C'est plus compliqué pour les autres poursuivants, Jérémy Bayou et Paul Meillat qui maintenant à 370 000 de distance ont moins de vent. On voit que le ciel devient gris et on essaie d'aller vite devant ce con qui nous rattrape le plus tard possible, parce que derrière il n'y a pas de con. Donc là on bombarde, on essaie de bombarder en fait. On va 20 nœuds à peu près en moyenne. La mer n'est pas terrible mais ça va, ça passe quand même. Mais il y en a un qui a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Yann Eliès et il avance toujours à 15 nœuds. Bon ben, on va pas crier victoire mais je crois que j'ai réussi à passer dans ce fameux petit trou de souris que je visais depuis quelques jours, dans une petite bande de vent de 50 à 60 000 de large. La journée de demain s'annonce cruciale et les différents systèmes météo pourraient redistribuer les cartes à l'arrière comme à l'avant de la course.